Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. C'est peut-être pour vous un monde un peu mystérieux, complexe, même inquiétant. Vous cherchez à vous faire une opinion. Eh bien, vous êtes au bon endroit si vous voulez mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans la vie économique de notre pays. Comment ça marche ? Est-ce que c'est fiable ? A quoi ça sert ? A quoi ça peut servir ? Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Alors, l'épisode d'aujourd'hui s'intéresse au nucléaire dans la course à l'hydrogène vert. L'hydrogène a été baptisé au 18e siècle par le chimiste français Antoine Lavoisier avec le nom hydrogène. Hydro, ça veut dire eau en grec, et gène, ce qui génère de l'eau. Ça nous éloigne du nucléaire, vous allez me dire, eh bien, pas du tout. Nous allons voir dans ce podcast comment l'énergie nucléaire pourrait être l'allié privilégié de l'hydrogène comme carburant du futur. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. Pour parler de l'hydrogène aujourd'hui avec nous, deux invités du nucléaire en clair. Christelle Verquin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée générale de l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. Vous serez, si vous voulez bien, notre madame hydrogène. Ça marche. D'accord. Et avec vous, Alexandre Perra. Alors, vous êtes directeur de plein de choses à EDF. Dites-moi ce que c'est exactement. Bonjour, Jérôme. Je suis directeur de l'innovation, de la responsabilité de l'entreprise et de la stratégie. Alors, nous avons associé hydrogène et électricité. Nous allons y revenir parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Alors, première chose, Christelle, qu'est-ce que c'est l'hydrogène ? Alors, vous l'avez dit, l'hydrogène, enfin, la molécule de dit hydrogène, c'est un élément chimique qui est le plus abondant. C'est une molécule qui est la plus abondante sur Terre, mais on la trouve peu à l'état naturel. Donc, c'est un vecteur d'énergie dont on se sert pour, comme l'électricité, pour des applications diverses et variées. Sur Terre et dans l'univers. Par exemple, le soleil, il est fait en grande partie d'hydrogène. C'est bien ça. L'eau est faite aussi d'hydrogène H2O. Bon, alors, ça se présente comment l'hydrogène ? C'est quoi ? C'est du liquide, c'est du solide, c'est du gaz ? C'est les trois, je crois. Ça dépend de ce qu'on en fait. On peut la passer, effectivement, d'un état à l'autre. Et c'est tout l'intérêt qu'on y trouve, en effet. On peut passer d'un état gazeux à un état liquide, à un état aussi solide. Qu'est-ce qui est le plus pratique pour l'utilisation quotidienne, pour ce qu'on en fait déjà actuellement ? Quel est le plus courant ? Alors, il faut quand même se demander pourquoi on s'en sert. Aujourd'hui, on s'en sert majoritairement dans l'industrie. C'est un procédé qui est utilisé de longue date dans des procédés industriels, par exemple, pour désulfurer le pétrole ou pour fabriquer des produits chimiques. Donc, on s'en sert en grande quantité. En France, on produit entre 900 000 et 1 million de tonnes d'hydrogène par an, environ 66 millions de tonnes dans le monde. Donc, on l'utilise de manière commune pour cela. Et aujourd'hui, tout l'intérêt de l'hydrogène, c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler, c'est de faire passer ce produit chimique dans le grand public pour des applications de mobilité, par exemple. Mobilité, c'est-à-dire le transport. Oui. Les camions. Je crois qu'il y a un train en Allemagne qui fonctionne à l'hydrogène. C'est bien ça ? Alors, tous les types de mobilité peuvent être concernés, du vélo à l'avion, potentiellement, puisqu'on l'a entendu encore récemment. Moi, j'ai pris un taxi à Paris qui fonctionnait à l'hydrogène. Alors, ça marche bien. Ça marche très bien. Ça ne fait pas de bruit. C'est comme une voiture électrique. Alors, le problème de l'hydrogène, notamment pour les transports actuellement, c'est qu'il faut revenir à son point de départ. Il faut faire le plein, quoi, en gros. Alors, moi, je le qualifierais de la manière suivante. C'est tout l'avantage de la mobilité qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un plein en trois minutes et une autonomie équivalente à celle du diesel, avec tous les avantages de la mobilité zéro émission, telle qu'on la souhaite, c'est-à-dire zéro polluant à l'usage, zéro émission de CO2, zéro NOx et pas de bruit. Mais pas de bruit, mais c'est très explosif, l'hydrogène, non ? Non. Non ? Oui, c'est un gaz et comme tout gaz, il présente des risques. Et la question, c'est effectivement comment on maîtrise ce risque. Il y a des risques dans tout système d'énergie, tout vecteur d'énergie. C'est un gaz qui, comme je l'ai dit, il a été longtemps, depuis longtemps, utilisé dans l'industrie. Donc, c'est un risque qui est connu et maîtrisé. D'accord. Par exemple, on ne fume pas dans les stations-service parce qu'il y a des pompes à essence. C'est à peu près la même chose. Le danger n'est pas un peu plus grand quand même ? Normalement, on ne fume pas. Non, le danger n'est pas plus grand. Le danger, encore une fois, c'est une question de maîtrise du risque. Donc, on travaille avec, par exemple, les pompiers de Paris pour savoir comment on peut garer son véhicule à hydrogène dans un parc de stationnement couvert. Et on interagit avec eux. Ils ont des préoccupations qui sont très claires de dire le problème, ce n'est pas le risque que ça présente. Le gaz présente des risques, la batterie présente des risques. Le sujet, c'est comment on gère ce risque, comment on l'appréhende. Alors, actuellement, par exemple, pour les véhicules, il y a très peu de points de ravitaillement. Comment on fait son plein en hydrogène pour une voiture ? Alors, l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'avec un plein, on peut parcourir autant de kilomètres qu'avec son plein de diesel. Donc, on a des autonomies de 500, 600, 700 kilomètres. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des bornes de recharge ou des stations de ravitaillement partout. Aujourd'hui, il y en a une trentaine qui sont ouvertes en France. Et la trajectoire de déploiement telle qu'elle a été reproposée récemment par la stratégie du gouvernement, et puis celle qu'on défend nous-mêmes, c'est 1 000 stations de recharge dans 10 ans. Alors, on va faire dans les stations de service, il y aura l'essence, le diesel, les prises électriques pour les voitures, et en plus, il y aura l'hydrogène. Absolument, on est en train de travailler à comment on peut mettre en place des stations multi-énergie pour pouvoir ravitailler différents types de véhicules. Alors, comment s'est produit, comment s'est fabriqué l'hydrogène maintenant, actuellement ? Alors, il y a plusieurs manières de fabriquer l'hydrogène, aujourd'hui et maintenant. Majoritairement, on le fabrique en craquant la molécule de gaz naturel, et on libère beaucoup de CO2. Ça produit un ratio, disons, 10 fois plus de CO2 que d'hydrogène. 1 kg d'hydrogène, 10 kg de CO2 en moyenne. Ça veut dire craquer ? Quand on vous dit craquer, ça veut dire quoi ? Avec de la vapeur d'eau, on fait réagir le gaz naturel, et on a d'un côté de l'hydrogène, de l'autre du CO2. Alexandre Perrave, vous connaissez ça aussi bien que vous, monsieur EDF. L'hydrogène, vous connaissez. Alors, est-ce que vous, par exemple, à EDF, vous vous intéressez au développement d'hydrogène ? On va en reparler après. Oui, bien sûr, on s'intéresse beaucoup au développement d'hydrogène. Depuis 10 ans en recherche et développement, on a beaucoup investi sur cette molécule. Mais on s'y intéresse de manière plus opérationnelle depuis 2 ans, maintenant. Pourquoi ? Vous disiez, il y a un lien entre hydrogène et électricité. On ne sait pas très bien quel est ce lien. Si on essaie de le dire clairement, avec l'électricité, on prend une molécule d'eau, on fait passer de l'électricité là-dedans et on torture un petit peu l'eau. Et on va avoir d'un côté l'hydrogène, H2, et de l'autre côté l'oxygène. Et ce faisant, on a fabriqué un hydrogène décarboné qui n'émet pas de CO2. Et ça, en soi, c'est une grande réussite. Puis le deuxième lien qu'il y a entre l'hydrogène et l'électricité, c'est que cet hydrogène va pouvoir remplacer les fossiles, va pouvoir être une manière d'électrifier, d'une certaine manière, des usages, comme la mobilité, on l'a dit, mais aussi de l'industrie, qui ne peut pas être électrifiée par les ions tels qu'ils circulent sur le réseau. Alors, Christelle Verquin, on vient de parler de l'électricité. Ce n'est pas le seul moyen, et c'est même un moyen encore assez marginal de fabriquer de l'hydrogène. Les moyens les plus courants, dominants actuellement, c'est à partir des énergies fossiles, du pétrole, des choses comme ça. C'est vrai, mais j'abonde tout à fait dans le sens de ce que dit Alexandre. C'est-à-dire que toute la stratégie qu'on défend aujourd'hui, et pourquoi on pense que l'hydrogène, c'est un vecteur de décarbonation, de pan entier de l'économie dans l'industrie, dans la mobilité, dans les réseaux de gaz, parce qu'effectivement, si on est capable de le produire, et c'est le cas avec ce qu'a décrit Alexandre, le procédé d'électrolyse de l'eau, eh bien, on est capable de produire un hydrogène qui est parfaitement propre et qui, du coup, permet des usages parfaitement vertueux. Alors, en quantité, combien on en produit en France ? Suffisamment pour faire fonctionner les usages actuels, mais si ça s'étend, est-ce qu'il y a une chaîne de fabrication qui est prévue ? Alors, l'idée, c'est celle-ci, c'est-à-dire de dire qu'on utilise déjà massivement de l'hydrogène en France dans un certain nombre de procédés industriels. Par exemple ? Par exemple, désulfurer le pétrole, par exemple, fabriquer des engrais, des produits chimiques. Mais il y a d'autres secteurs industriels, la verrerie, l'agroalimentaire, enfin, je ne vais pas tous les décrire, il y en a beaucoup qui utilisent de l'hydrogène. Si, déjà, ça représente à peu près un million de tonnes produites et consommées par an en France. Si cet hydrogène, ce million de tonnes qui produit environ 10 millions de tonnes de CO2 en France, si on arrive déjà à produire ce million de tonnes proprement, on aura déjà décarboné l'industrie aujourd'hui. Si on produit plus d'hydrogène parce que l'électrolyse permet de produire de l'hydrogène en grande quantité, en participant à l'électrification, en faisant monter les énergies renouvelables dans le mix énergétique français, par exemple, eh bien, on peut utiliser cet hydrogène pour de nouveaux usages et, par là, décarboner d'autres secteurs de l'économie, par exemple, les transports. Alors, Alexandre Perra, vous, à EDF, vous voyez ça avec l'électricité que vous produisez actuellement, qui est en grande partie nucléaire. Et pour vous, le lien entre l'hydrogène et le nucléaire est tout à fait évident. Alors, on produit de l'électricité à partir de nucléaire et de plus en plus de renouvelables. Vous savez qu'on a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous amène à équilibrer nucléaire et renouvelables dans le mix français. L'important, ce n'est pas tellement de savoir si on produit à base de nucléaire ou de renouvelables. L'important, c'est de produire à partir d'une électricité et d'une électricité qui est propre. Bas carbone. Bas carbone. La question, un pays qui va se lancer dans de l'hydrogène, mais qui aura beaucoup de centrales au charbon pour produire son électricité, fera de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, mais qui ne sera pas vertueuse puisqu'elle aura généré beaucoup d'émissions de CO2 par les centrales au charbon. Et je ne vise aucun pays européen, mais il y a des mix européens qui sont encore comme celui-ci. En revanche, en France, on a la chance d'avoir un mix essentiellement presque totalement décarboné qui n'émet pas de CO2 lorsqu'on produit de l'électricité. Aujourd'hui, essentiellement à partir de nucléaire, demain plus équilibre entre nucléaire et renouvelable. Et l'important, c'est de produire cet hydrogène à partir de ce mix électrique. Alors oui, le nucléaire permet de produire de l'hydrogène propre, tout comme les renouvelables permettent de produire de l'hydrogène propre. Je reviens au début de mes interrogations sur une fois que vous avez fabriqué cet hydrogène, il est sous quelle forme ? Essentiellement liquide le plus souvent ? Essentiellement gazeux. Gazeux. En fait, la densité énergétique de l'hydrogène, elle est très importante. Mais par contre, sa densité massique est assez faible. C'est-à-dire qu'il faut le compresser pour pouvoir le transporter facilement et le délivrer au point d'usage. Par exemple, si on veut servir une station de distribution d'hydrogène pour des véhicules, eh bien, il faut transporter cet hydrogène. Alors, il y a différents moyens de le transporter. Communément, aujourd'hui, c'est sous forme gazeuse, par camion, sur route. Demain, ce sera peut-être dans des écosystèmes un peu plus importants, par exemple, des écosystèmes portuaires, où tout d'un coup, on peut servir l'industrie sur le port. Les moyens de déplacement de transport dans un port, vous savez qu'il y a aussi bien des chariots élévateurs que des portes-conteneurs, que du fret ferroviaire. Et puis, les navires. Eh bien, on peut là imaginer tout un écosystème hydrogène où on pourrait produire sur place massivement parce qu'on pourrait servir un grand nombre d'usages. Alexandre Perrin ? Ce que décrit Christelle, c'est très important et c'est plus qu'une idée. C'est déjà aujourd'hui une réalité. On voit beaucoup de localités, de villes qui s'emparent de l'hydrogène et qui nous disent, je veux faire de l'hydrogène. Alors, nous, on a une start-up qui s'appelle Dynamics, qui est spécialisée pour ça, qui commercialise, qui produit et qui pense l'utilisation de l'hydrogène localement et qui va, par exemple, implanter un électrolyseur. On produit de l'hydrogène à partir d'un électrolyseur. Donc, on va implanter un électrolyseur, d'abord pour remplir un besoin qui est celui d'une commune, par exemple, de faire rouler ses bus à l'hydrogène ou ses bennes à ordures ou des transports un peu lourds. Et puis, on va essayer de positionner cet électrolyseur proche de l'industrie pour pouvoir délivrer ce service à des industries et de ce fait, les aider à décarboner leurs processus industriels. Et puis, pourquoi pas, pas très loin d'une gare, puisque demain, on voit le train à hydrogène qui arrive. Et donc, on construit ces écosystèmes. Et ce n'est pas futuristique, c'est aujourd'hui. Je voudrais ajouter un mot par rapport à ça. C'est qu'effectivement, l'hydrogène, c'est l'énergie des territoires. C'est-à-dire qu'il y a des boucles vertueuses à penser. Et on a constaté en France des élus et des territoires très engagés depuis un certain nombre d'années sur l'hydrogène. J'en profite pour juste indiquer que dans certains territoires, il y a aussi d'autres procédés de production d'hydrogène qui sont envisagés, notamment par pyrogazéification de la biomasse. Voilà, c'est une parenthèse, puisqu'il y a différents... On utilise la biomasse dans ce cas-là. Voilà, par exemple, ça peut être les déchets de bois ou par méthanisation également, on peut... Pour me donner une idée, c'est des grosses installations, c'est des grosses usines, tout ça, ou pas forcément ? Non, pas forcément. L'idée sur laquelle je souhaitais revenir, c'est vraiment, il faut penser l'hydrogène dans des écosystèmes territoriaux en intégrant les énergies produites localement et penser les usages également, et la distribution et les usages au niveau territorial. Voilà, c'est ces écosystèmes-là qui vont trouver du sens. Après, on peut remonter, et il y a au niveau européen des grands enjeux avec des grands corridors de transport, des grands corridors d'énergie, puis au niveau mondial, d'un commerce international de l'énergie, de l'hydrogène vert qui peut se mettre en place. Également, c'est le cas. Il y a des bateaux qui font Australie-Japon pour transporter de l'hydrogène. Voilà, mais on peut déjà commencer par penser au niveau des territoires. L'hydrogène, c'est déjà quelque chose de positif. Vous, avec l'Association française pour l'hydrogène, vous êtes la déléguée générale, Christelle Verquin, vous avez pensé très loin. L'hydrogène, dans 20 ans, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, on a déjà réfléchi avec les membres de l'association qui en a aujourd'hui environ 200 qui sont depuis le secteur de la recherche jusqu'au territoire, justement, puisqu'on a aussi des collectivités, des élus dans notre association. On a produit, avec l'aide d'un cabinet d'études, en 2018, une étude sur le rôle que pourrait jouer l'hydrogène dans l'économie française. Et effectivement, on a montré que l'hydrogène pourrait représenter 18% de la demande d'énergie finale en France. 18%, mais alors, donc, les transports, le chauffage ? Oui, on peut décarboner les réseaux de gaz en y injectant une partie d'hydrogène. On peut décarboner l'industrie, ça, on l'a dit. Voilà, il y a un panel d'applications. Il faut savoir aussi que l'intérêt de l'hydrogène, c'est, mais à plus long terme, pour aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas forcément un besoin immédiat, mais à terme, quand on aura une montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique, il faudra bien les stocker. Ces énergies renouvelables, elles sont très intéressantes, mais elles sont intermittentes. Les stocker sous forme d'hydrogène, ça permet de les restituer et d'équilibrer les réseaux. Alexandre Perra, c'est vrai que, par exemple, pour stocker l'énergie, actuellement, on n'a pas grand-chose. On a les réservoirs des barrages, en fait, c'est ça, le stockage, mais on n'a pas beaucoup de solutions. Les piles, ce n'est pas encore tout à fait au point, à grande échelle. Non, ce n'est pas encore tout à fait au point. Le stockage, il se pose de manière plus ou moins importante, suivant les territoires, suivant les pays. Il y a des pays où il faut absolument du stockage parce qu'il faut arriver à se passer de ces énergies fossiles qui émettent beaucoup trop de CO2. En France, la question ne se pose pas de la même manière, puisqu'on a un mix qui est historiquement déjà décarboné. Aujourd'hui, on ne manque pas d'électricité, on ne fait pas face à des blackouts du fait de l'intermittence des renouvelables. Les renouvelables fonctionnent sur le réseau, elles fournissent de l'électricité en France. Quand il y en a un peu moins, il y a un peu plus de nucléaire. On arrive à équilibrer des choses comme ça. Donc, la question ne se pose pas vraiment dans ces termes-là. En revanche, en France, l'enjeu, c'est vraiment d'aller décarboner, chasser les fossiles de tous ces usages qui fonctionnent encore aux fossiles. C'est pour ça que Christelle parlait de la mobilité, parlait de l'industrie. C'est aujourd'hui ça le débat en France. Et puis, c'est aussi le débat du prix, parce que là, on parle de l'hydrogène. Parce que ça, c'est une filière qui démarre, qu'on est en train de pousser. Absolument. Mais il y a une économie d'échelle à acquérir, parce que là, pour l'instant, on est au balbutiement. Ça commence, il y a quelques taxis dans Paris. Je sais qu'il y a un train en Allemagne. Il y a des bus en région parisienne, par exemple, ou peut-être dans d'autres métropoles. Mais pour le reste, il va falloir mettre de l'argent aussi là-dedans. Oui, aujourd'hui, il y a un différentiel de coûts. Mais il est normal, il est naturel. C'est moins cher de produire en polluant aujourd'hui, d'une manière générale. C'est vrai pour toute l'économie, malheureusement. Il y a un différentiel de coûts entre de l'hydrogène propre et de l'hydrogène qui pollue. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a un plan de relance en France qui va mettre le paquet sur l'hydrogène. Et plus globalement au niveau européen, pour aider cet hydrogène à décoller. Là encore, et c'est là, peut-être qu'il y a une différence, qu'on peut trouver une première différence entre renouvelable et nucléaire sur l'hydrogène. Les pays qui n'ont pas de nucléaire ont tendance à parler beaucoup d'hydrogène fait à partir de renouvelable. En réalité, ce qui va conditionner beaucoup le coût de l'hydrogène propre in fine, ça va être la capacité à couvrir les coûts d'investissement dans l'électrolyseur. Un électrolyseur va se rentabiliser beaucoup plus facilement s'il tourne beaucoup plus. Et le problème des renouvelables, c'est qu'on va produire de l'hydrogène à partir de moyens qui sont intermittents. C'est pour ça qu'il y a un vrai avantage économique à adosser les électrolyseurs sur le réseau qui lui fournit à 97% du temps de l'électricité bas carbone. Je voudrais quand même revenir juste sur un tout petit point évoqué par Alexandre. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut, et c'est le cadre du plan du gouvernement et c'est ce qu'on demandait, aider les acteurs qui investissent dans des capacités de production d'hydrogène par électrolyse à faire baisser les coûts des systèmes. Mais il y a également l'enjeu du coût de l'électricité, puisque pour produire de l'hydrogène, on a besoin d'électricité. Et il y a cet enjeu du coût de l'électricité produite. C'est pour ça que dans le plan du gouvernement, l'idée, c'est de combler l'écart de coût sur une durée de vie assez importante des installations pour permettre de ramener le coût de l'hydrogène vert ou bas carbone à l'équivalent, pour l'instant, c'est trois fois plus cher, par rapport au coût de l'hydrogène issu de fossiles. Et puis, dans le plan du gouvernement, il y a également l'incitation aux industriels de pouvoir acquérir de l'hydrogène vert. Ceux qui sont drivés par le coût de la molécule, il faut les aider à basculer sur l'achat d'hydrogène pas cher. Dans vos rêves les plus fous, vous voyez de l'hydrogène partout. Est-ce que ça peut être vraiment une solution d'avenir, selon vous ? C'est une solution déjà du présent. Ça va être une solution d'avenir partout. Non, soyons raisonnables. Il y a un mix énergétique. Beaucoup de solutions ont des valeurs ajoutées. Ça dépend encore une fois des usages. Il faut vraiment partir de l'utilisation qu'on a de l'énergie et la penser comme ça. C'est le président de l'ADEME qui aime à dire, et on partage ce point de vue, que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Néanmoins, on vit dans un monde où on aura besoin de plus en plus d'énergie tout de même. Et donc, on va devoir trouver le moyen de la produire proprement. Donc, dans mes rêves les plus fous, à chaque fois qu'un véhicule électrique à batterie ne peut pas fonctionner parce qu'il n'a pas assez d'autonomie, parce que le temps de recharge est trop long, parce que la capacité d'emport est limitée, eh bien, on mettra un véhicule à hydrogène à côté et ça fera le job. Alexandre Perra, vous, à EDF, l'hydrogène, c'est vraiment une filière très importante pour le futur ou même pour le présent. Ah oui, absolument. On a une raison d'être qu'on a énoncée au monde il n'y a pas très longtemps, qui est de construire un avenir énergétique neutre en CO2. Et pour ça, en fait, on mise sur toutes les technologies qui permettent de ne pas émettre justement de CO2, d'atteindre cette neutralité carbone. C'est le nucléaire, c'est les renouvelables et c'est aussi l'hydrogène. Très bien, écoutez, merci. J'en sais en tout cas beaucoup plus sur l'hydrogène et ses applications. Merci à Christelle Merquin. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. Et Alexandre Perra, vous êtes directeur de la stratégie d'innovation à EDF. Vous pouvez retrouver ce podcast, tous les autres podcasts de la série Nucléaire en clair, sur vos diffuseurs habituels, et sur le site de la SVEN, sven.org. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada